C'est très mince. C'est pour ça, et aussi au vu de la typologie de la ville, et ça a été dit, les collines, ça peut être un frein au déplacement, d'où l'intérêt du vélo électrique. On ne va pas cacher que c'est un investissement, mais c'est un investissement nécessaire. Il faut choisir où on décide de mettre les sous, et les mettre dans les vélos électriques, ça peut effectivement encourager les Rouenais à se déplacer avec ce mode de transport. Évidemment, ça va de pair avec tous les autres modes de transport de la métropole et de la ville. Et pour encore encourager la pratique du vélo, les pistes cyclables sécurisées, signalées, c'est essentiel. La place d'une piste cyclable, c'est pas à droite, à gauche, c'est pas sur les trottoirs, c'est au centre, le cycliste doit être vu. Et tout ça, toutes ces mesures, toute cette pratique, ça doit être encouragé par la protection, par le port du casque, par le port, par exemple, d'un gilet, et la pédagogie qui va autour de la pratique du vélo, elle est essentielle également. Et ce qu'on veut, à travers ça, c'est faire du vélo un second réflexe, mais après la marche, pas après la voiture. Voilà. Je ne sais pas si on est en particulier, mais il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites et qui font partie des 16 propositions qu'on a déjà formulées en novembre. Et donc, le principe de faire vraiment un axe routier dédié aux vélos, enfin, un axe routier pour les vélos, c'est vraiment une de nos propositions fortes, puisque effectivement, le fait de sécuriser la pratique, pour moi, c'est l'élément principal. Et je fais du vélo, pas tous les jours, puisque je travaille à plus de 15 km, donc c'est quand même assez délicat. Mais par contre, quand je me dois me déplacer dans la ville, effectivement, c'est souvent un frein de pouvoir faire du vélo, puisqu'on est obligé de voler sur des trottoirs, on est obligé de se taper des nids de poules, et donc d'avoir des roues voilées, et du coup, de ne pas pouvoir faire de vélo pendant une bonne semaine ou plus, de prendre le temps d'aller chez l'Ieudouine pour pouvoir dévoiler sa roue. Donc ça, ça fait partie des éléments. Je ne sais plus si on avait d'autres choses à mettre en avant sur le vélo, mais c'est vrai que, je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de propositions formulées, et ça fait vraiment partie de notre axe principal pour pouvoir justement amener à moins d'utilisation de voitures. Attention à respecter les poules, merci. Merci. Alors, en introduction, Antoine évoquait le fait que le vélo, c'était un sujet peut-être, sur lequel on arriverait à beaucoup se retrouver les uns les autres. Moi, j'ai une petite question. J'aimerais savoir dans la salle combien de personnes sont cyclistes ? Eh bien, il y a plein de choses à faire, et je pense qu'au quotidien, vous devez vous en rendre compte. Si vous allez sur le site de la ville de Rouen, il y a écrit qu'il y a à Rouen 85 km d'aménagement cyclable. Alors, d'aménagement, qu'est-ce que ça signifie ? Majoritairement, juste un petit vélo peint sur le sol. Mais il y a véritablement quelque chose à faire par rapport à un grand plan vélo à l'échelle de cette ville, et même au-delà, bien entendu. Un plan vélo, parce qu'il faut à tout prix non seulement travailler sur la voirie, l'état de la voirie. C'est un sujet de dangerosité assez et très important même pour les cyclistes. Il faut réfléchir à la continuité des voies cyclables, des voies cyclables qui soient sécurisées. La continuité, ça passe par des tronçons qui sont séparés. Donc, en effet, sur certains axes, ça signifie, en tout cas sur les grands axes, pouvoir retirer des places de stationnement, par exemple, mais de manière complémentaire avec d'autres solutions de stationnement aux extérieurs et aux abords de la ville. C'est aussi une question de matérialisation de la continuité à travers une colorisation des voies cyclables pour que l'on soit capable de savoir où est la priorité entre la voiture et le vélo qui passe. Je prends par exemple un endroit concret qui est aussi bien rue Jean-le-Canuier au niveau du musée des Beaux-Arts, où la piste s'arrête et tout d'un coup il faut bifurquer. Ou alors quand on traverse le pont Bois-le-Dieu et qu'on se retrouve rue Saint-Svert au feu du cours Clémenceau et au moment où on veut tourner ou traverser tout droit, les voitures qui vont vers la droite ne sont souvent pas vigilantes. Pas forcément de leur faute, il est aussi difficile de voir le vélo arriver. Donc il y a un vrai sujet sur la sécurisation. Mais si on fait des choses au service des cyclistes, il faut aussi que les cyclistes respectent le partage de l'espace public. Et ça signifie que le cycliste doit être sur sa voie et ne pas sur les trottoirs comme souvent. D'autres services à rendre. La question du stationnement a été évoquée. On réfléchit nous aussi à la mise en place de stationnements sécurisés pour lutter contre la dégradation ou le vol pour les personnes en centre-ville qui n'auraient pas les moyens de mettre leur vélo dans leur immeuble ou dans leur lieu d'habitation avec un abonnement, un abonnement à l'année qui permette cela, de développement dans les parkings souterrains, dans les lieux de proximité, dans l'ensemble des quartiers, avec une application, une application qui permette de les recenser rapidement parce que souvent quand on prend son vélo, qu'on arrive dans un quartier qu'on connaît un peu moins bien, on se demande où on va l'accrocher. Il faut faciliter la pratique du vélo par l'ensemble des personnes. Un sujet qui a été évoqué aussi, c'est celui de la remise en place d'un système de location. Ça a existé, ça a fonctionné. Nous, on propose de remettre 1 000 vélos d'ici à 2026 en location, de courte, moyenne, longue durée, mais aussi avec option d'achat pour accompagner les personnes qui souhaiteraient devenir propriétaires d'un vélo, notamment par exemple électrique, qui a un coût certain par rapport à un budget. Les règles vélos, ça a été évoqué aussi par rapport au transport en commun. C'est un sujet qu'il faut développer et ça se fait en France, ça se fait aussi beaucoup au Québec et ça fonctionne bien. Ça permet, le sujet a été abordé, de remonter les pentes de manière plus aisée et de permettre aux gens qui descendent en vélo ou qui font l'inverse sur leur trajet de travail de pouvoir développer cet outil de déplacement. Il y a d'autres sujets, j'arrive peut-être au terme, j'aimerais juste évoquer aussi une question, celle du cyclotourisme. On a l'occasion de faire sur les berges de la Seine ce qui s'est fait dans la vallée de la Noire et il faut développer l'usage du vélo dans ce cadre-là parce que c'est un vecteur d'attractivité, c'est un vecteur de venue de touristes sur le territoire, c'est un vecteur d'économie qui est aussi important et à mettre en avant. Donc oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. En fait, c'était précisément sur l'offre de vélo, mais bon, encore une fois, ça fait partie de tout ce qui a déjà été formulé, mais ça, ça fait vraiment partie aussi de nos 16 premières propositions et je vais essayer de parler un peu moins vite parce que vous avez fait la remarque. Donc ça fait aussi partie de nos 16 premières propositions d'avoir vraiment un véritable réseau et une véritable offre de vélo électrique pour pouvoir pratiquer le vélo beaucoup plus facilement dans le monde. Et notamment, notre volonté, c'est d'avoir une offre qui soit accessible beaucoup plus facilement puisque un des freins à ce qui a déjà pu être mis en place dans le passé, c'est le coût de la location et donc notre proposition, et donc d'avoir un coût inférieur à 30 euros par mois. Je sais que par exemple, cette location de vélo électrique, c'est quelque chose qui est mis en pratique sur la ville d'Orléans, par exemple, et sur la ville d'Orléans, je crois que le coût par mois est de 15 euros seulement. Donc ça fait partie de choses à prendre en compte, le coût et les subventions, c'est vraiment une partie qui va être nécessaire à mettre en place. C'est sûr que ce n'est pas habituellement notre volonté pour une liste de droits de vouloir trop subventionner, mais c'est quand même quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir amener les gens à utiliser le vélo. Bonsoir, donc Isabelle de Genel. Moi je me présente comme une simple usagère du réseau cyclable urbainé, pour ce qu'il existe actuellement, je parle d'un petit monde, donc c'est un petit peu compliqué puisque beaucoup de choses ont été dites, et donc je suis effectivement plutôt en accord avec les résultats qui sont effectués par les usagers au quotidien, et notamment ce qui est décrit sur les réseaux sociaux ou par les associations spécialisées sur le territoire. Donc là peut-être évoquer effectivement deux volets ce soir, sans que cela ne soit exhaustif bien entendu. Donc d'une part l'aspect sécurité, d'autre part l'aspect développement de la pratique, donc nous ce que nous souhaitons avec pro-entre-ment priorité, effectivement c'est en finir avec l'absence des continuités des voies cyclables, effectivement sur le document que vous nous avez fait parvenir, sur une piste de réflexion à destination des candidats, comme le disait Mme Caron, on identifie la bouche en le canuée avec une piste qui s'arrête brutalement, ce qu'il faut savoir aussi derrière, c'est que quelques mètres plus loin, le cycliste en question va se trouver dans l'angle mort, d'une sortie de tunnel, enfin de parking souterrain, et donc ce qui pose effectivement de nombreux problèmes de sécurité, comme on peut en voir partout sur le territoire de la commune actuellement. Donc d'où la nécessité effectivement de développer la signalétique, qui est quasi inexistante sur les places du cycliste dans la circulation, et notamment en termes de priorité sur certains axes ou sur certaines intersections. Donc la sécurité véloroutière, c'est également aussi de prévoir des itinéraires de déviation, lorsqu'une piste est rendue inaccessible pour des causes de travaux par exemple, donc c'est de prévoir un itinéraire sécurisé qui soit indiqué comme on se doit. C'est également aussi de mener une politique volontariste pour lutter contre le stationnement sur les voies cyclables, je rappelle que la semaine dernière à Toulouse, quelqu'un a été cédé parce qu'un camion effectivement s'est égaré sur une voie cyclable, et que le cycliste a dû faire un écart. Donc ça c'est sur le volet sécurité par exemple. Donc sur le volet du développement de la pratique, c'est mettre aussi en place une signalétique directionnelle, qui est pour le coup inexistante sur la ville d'Organ. D'ailleurs moi je suis assez affligée, c'est de pouvoir lire encore aujourd'hui sur le site de la ville d'Organ, qu'il faut préparer son itinéraire à l'avance, pour éviter d'avoir de mauvaises surprises à vélo. Donc ça c'est une expo qui est écrite sur le site de la ville. Alors moi quand je vais visiter une ville, soit en France, soit à l'étranger, même lorsque je ne maîtrise pas la langue, je peux aller visiter ce que j'ai envie d'aller visiter, sans même avoir, après voir, mon itinéraire. Donc je trouve ça complètement inconcevable, de ne pas pouvoir le faire dans ma propre ville. Ça c'est une première chose. Et je voudrais faire aussi le lien effectivement avec la scène à vélo. Donc effectivement sur une question de signalétique directionnelle, il va falloir vraiment s'y mettre et apporter un. Enfin donc la nécessité pour les Rouennaises et les Rouennais, c'est de développer le nombre de pistes recyclables à Rouen, donc en dehors des boulevard aussi, mais également de développer le maillage avec les différentes villes de la métropole, ce qui sous-entend effectivement de développer le transport multimodal, donc notamment avec les bus. D'installer effectivement des stationnements couverts et sécurisés où cela est nécessaire, donc y compris dans les écoles. Il faut savoir qu'aujourd'hui dans les écoles primaires à Rouen, si vous allez couvrir votre M1 à l'école, il n'y a pas de stationnement pour les vélos qui sont prévus. En tout cas, très très peu. Donc enfin, et pour augmenter effectivement la part modale du vélo, il convient de convaincre les non-initiés, parce qu'ici on est dans un public d'initiés, donc il y a pas mal de gens qui ont appris à faire du vélo, qui ont oublié. Il y en a qui n'ont jamais essayé effectivement de faire des sessions de formation pour apprendre cette pratique, mais pas uniquement. Ça veut dire aussi prévoir des déplacements en ville avec des petits groupes pour que les nouveaux pratiquants puissent s'approprier l'environnement urbain, parce qu'on ne pratique pas le vélo en urbain, comme on le pratique à l'extérieur. Donc nous, ce que nous souhaitons effectivement avec Rouen, Je précise juste que les 4 minutes sont finies, donc il faut terminer. Donc c'est juste pour construire un plan d'action, en fait, avec l'aide des usagers et des associations déjà bien implantées, afin de profiter des avancées après l'échéance sur le terrain. Voilà, merci beaucoup. Complément d'information, on s'en va. Pour rebondir du coup sur les derniers propos qui ont été évoqués, qui avaient déjà été évoqués avant sur celle de la sensibilisation, celle de l'éducation, à travers une école du vélo. Bien entendu, il faut sensibiliser, éduquer à la pratique, à tout âge de la vie d'ailleurs, puisque personne n'est censé avoir entièrement tous les bons codes et toutes les bonnes pratiques. Et dès le plus jeune âge, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et la réflexion qui est la nôtre qui a été portée, c'est que la vie peut le faire, la vie peut l'accompagner, alors oui, par des sessions de formation, par des pratiques de grandeur échelle dans les rues, mais aussi en accompagnant chaque jeune élève, chaque nouvel élève de CP, en lui offrant un casque pour lui apprendre ce que c'est d'en user, ce que c'est de se protéger, ce que c'est que la sécurité, parce que la sécurité n'a pas de prix et il est impératif de pouvoir accompagner aussi dans cette dimension-là. Bonsoir à toutes et tous. Nous, avec le collectif Fier de Rouen, on a bâti un certain nombre de propositions qui partent du postulat et du préalable que le mode de déplacement à vélo, c'est un mode de déplacement qui est sérieux, qui est joyeux, qui est crédible et qui surtout est extrêmement efficace. Et donc, sur cette base-là, on ne peut pas s'empêcher non plus pour atteindre les objectifs de conversion qui ont été largement développés par chacun, de se dire et de remarquer et d'arriver à la conclusion que le traitement de cette mobilité, tout comme pour les transports en commun, elle ne se joue pas à l'interne dans les frontières de la ville de Rouen, mais elle se joue bien sûr à l'échelle de la métropole. Aujourd'hui, on ne peut pas monter sur les plateaux d'or dans un aménagement sécurisé, qu'il soit une bande ou une piste. Aujourd'hui, on ne peut pas monter à compte le... Donc, à chaque fois, je vous donne des exemples de destinations qui sont en pente et qui sont pour lesquelles il n'y a aucun aménagement prévu, pas même une bande et encore moins une piste cyclable. Pareil sur les plateaux ouest. Donc, la première des priorités pour nous, c'est de créer des axes structurants, des axes structurants, mais qui permettent pas d'aller du boulain-grain à l'extérieur de Mathilde, mais qui permettent vraiment d'irriguer la métropole d'est en oest, de nord au sud et prioritairement sur les destinations pentues. Donc, on a cette proposition qui est de multiplier par trois le nombre de pistes cyclables et le nombre de kilomètres de pistes cyclables sur le territoire. On a ensuite la question du stationnement, parce que c'est un vrai sujet quand on est en centre de la ville et qu'on n'a pas la possibilité de rentrer son vélo, qu'on est soumis au vol, qu'on est soumis aux dégradations. Donc, là aussi, on a des propositions de box dans l'espace urbain, dans les parkings souterrains. Et puis, le développement d'arceaux, qui sont pour nous des aménagements qui va falloir développer et généraliser, c'est-à-dire une intersection trois arceaux. Il ne s'agit pas d'en mettre des kilomètres sur quelques lieux de la ville, mais plutôt, comme on l'a fait ces derniers temps, de faire des petites poches, mais de façon extrêmement régulière, pour que, où qu'on aille, on trouve à se stationner sans avoir à s'interroger ni ouvrir une application. Enfin, sur ces généralisations, il y a des aménagements assez simples, alors qu'il faut entretenir, on en est bien d'accord, mais que ce soit le SAS vélo avec la ligne d'effet au feu pour les voitures, que ce soit les double sens cyclables dans les zones 30, et que ce soit les panneaux de céder le passage au feu pour les cyclistes, pour les piétons, pardon, c'est le cycliste qui donne la priorité aux piétons. C'est une généralisation sur laquelle il faut qu'on change de braquet, parce qu'aujourd'hui le compte n'y est pas, et ça participe au flou qui peut être à son corps défendant. L'automobiliste peut aujourd'hui considérer que les aménagements étant tellement disparates d'un lieu de la ville à l'autre, ça génère effectivement un flou, et les repères ne se prennent pas. Donc il y a aussi une pédagogie, un axe pédagogique qui est important, avec des campagnes pédagogiques régulières, itératives, chaque année sur le sujet, c'est le code de la rue, c'est comme un partage d'espace public, que ce soit en zone de rencontre, que ce soit en zone 30, que ce soit entre les prétons, les vélos, les bus, les taxis, etc. Et qu'on ait en même temps notre brigade de police municipale qui est un vélo, qui soit la garante de la bonne application et de la bonne cohabitation dans nos espaces. On a ensuite la proposition d'ouvrir au printemps 2020 des assises avec l'ensemble des acteurs, avec l'ensemble des usagers, pour définir c'est quoi les axes structurants prioritaires, pour définir c'est quoi un référentiel d'aménagement en ville, selon les configurations de voire. Pour définir quel est le mode de location de vélo à l'échelle de la métropole, qui est le plus opérant et qui permettra le plus de conversions, en maintenant derrière l'aide à l'achat, que nous voulons solidaire, puisque aujourd'hui c'est un tarif unique d'aide pour n'importe quelle personne qui acquiert un vélo. Enfin, le dernier point, c'est l'exemplarité de la collectivité. Nous, on tient à ce que la métropole, ce sera un marqueur fort, se dote d'un référentiel d'aménagement temporaire, mobile, pour que quand on a un événementiel qui attire du public, quel qu'il soit, on puisse déployer de manière assez simple suffisamment de places de stationnement, qu'on ait un jalonnement, que les itinéraires conseillés soient répertoriés et indiqués dans les documents de l'événementiel en question, parce que, oui, le vélo, c'est un mode de déplacement sérieux, très libre, et on ne peut plus être efficace. Merci. Juste un complément d'information, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais la question de l'allocation de vélo en libre-service, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les cycliques sont liées à un contrat qui nous lie avec deux co. Un contrat qui est ancien, et sur lequel, aujourd'hui, on ne peut apporter quasiment aucune modification. Donc, ce contrat, heureusement, arrive à échéance en 2021. Et donc, nous, nous le dénoncerons, nous arrêterons ce contrat avec deux co, qui n'est pas satisfaisant, à plusieurs titres. D'abord, parce que nous souhaitons mettre fin à la présence de publicités dans l'espace public, et que Cyril Moreau a expliqué tout à l'heure que ce contrat, en fait, définissait que l'emplacement des vélos en cycliques devait être défini en fonction de ce que deux co estimait être le plus intéressant pour ces publicités, ce qui est complètement absurde, n'a aucun sens. Et parallèlement, c'est aussi un contrat qui nous empêche d'étendre cette location de vélo à l'échelle de l'ensemble de la métropole, ce qui serait, évidemment, ce qui est complètement nécessaire si on veut aller dans le sens que tout le monde a développé précédemment. Et puis, par ailleurs, ça nous permettra aussi de reconquérir de l'espace public et de l'affichage public, d'intérêt général, peut-être aussi pour faire des campagnes sur la question de l'utilisation du vélo, pourquoi pas, mais aussi plus largement sur beaucoup de sujets qui méritent davantage d'espaces publics que la publicité. Oui, alors, personne n'a parlé, mais du travail qu'on doit faire aussi avec les entreprises et les administrations, c'est-à-dire qu'il faut adopter des plans vélo directement auprès des acteurs économiques, et, par exemple, là où je travaille, par exemple, j'ai fait une étude sur qui vient au lycée, comment, et on s'aperçoit, en fait, c'est le lycée Galilée, donc sur le plateau Est, que 80% des collègues viennent, en fait, en voiture, alors qu'ils habitent sur le plateau Est, donc 5 kilomètres, voilà, voilà, 5 kilomètres en moyenne. Et donc, il faut travailler avec ces administrations, ces entreprises, pour dire comment faire, il y a des solutions alternatives, évidemment, il faut mettre des pistes cyclables, mais parfois, il en existe, donc parfois, c'est juste aussi faire une opération pour que, eh bien, on fasse un schéma, un schéma directeur dans chaque organisation. Et puis, deuxième chose, dernière chose, c'est la question de la subvention au vélo électrique. Il y a quand même un problème, parce que les batteries en lithium, c'est pas tellement écolo, et que faire du vélo, c'est quand même meilleur pour la santé quand vous n'avez pas de batterie, que quand vous n'avez une. Alors, évidemment, il y en a qui habitent, rencontre-le, etc., donc évidemment, le vélo électrique s'impose, sauf vraiment pour les jeunes sportifs. Mais sinon, il y a quand même, on subventionne, à hauteur de 400 euros, je crois, des vélos électriques, où parfois, il y a des gens qui peuvent très bien habiter en bas et avoir cette subvention. Donc, il faudrait peut-être réfléchir à ce que cette subvention soit conditionnée au fait qu'ils revendent, par exemple, une de leurs voitures. C'est très bien que le foyer, aujourd'hui, ils ont plutôt deux voitures. Et donc, pour, bah oui, parce qu'on dit, il faut aller jusqu'au bout de la logique. On dit, ah bah le vélo, il faut transformer le vélo, que ça prenne la place de la voiture. Voilà, pourquoi on ne subventionnera pas le vélo tout court, sans batterie ? Merci. Ah, là-bas. Là-bas aussi. C'est dans... 30 secondes. Moi, c'était un complément, c'est n'être pas lié à ça, si c'est du tac au tac, c'est plutôt... Allez, parce que moi, c'est pas lié à ce qui vient. Merci. Oui, non, juste pour dire que, du coup, on est d'accord sur l'utilisation du litio, mais par contre, on pense que c'est nécessaire pour la pédagogie, pour aussi inciter les gens qui ne sont pas habitués à faire du vélo, à pouvoir commencer la pratique du vélo, notamment avec la topographie de la ville, c'est quand même assez compliqué de pouvoir se déplacer facilement dans la métropole. Donc c'est clair que c'est pour aussi accentuer sur le fait que vous mettiez en avant dans l'introduction, sur les manques d'eau, et c'est clair que le litio, c'est une ressource qui nécessite énormément d'utilisation d'eau et qui fait mourir les petits agriculteurs polyviens. Merci. Non, juste un point de complément d'information sur 6 cliques, parce qu'effectivement, on peut partager sur la question de ce qui a été dit sur Deco, etc. J'aurais juste complété par un autre point, c'est qu'on voit aussi que les usages évoluent sur le vélo standard. Ce n'est plus la même chose qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, on le voit aussi. Il y a d'autres types de mobilité qui apparaissent. Et puis, il faut dire un autre point, c'est que cyclique et communal. Et je pense que tous ici, on sait que, on nous a tous exprimé le fait que quand vous avez un système de vélo type cyclique, dont l'usage, encore une fois, évolue aujourd'hui avec d'autres types, mais qui en plus est restreint au périmètre de la ville-centre, il y a un problème. Donc, il nous semble qu'il faut travailler sur un système de mobilité qui soit un peu plus large et un peu plus adapté aux usages contemporains. C'est fini. Je remercie tous les candidats pour leur position sur le vélo. Et donc, on passe au chapitre E, je remercie la parole à Guillaume. Merci. Donc, l'avant-dernier chapitre, on va essayer de respecter...